Musique Alléluia ! On va faire une lecture dans l'évangile de Marc ce soir au chapitre 5. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allé plus tôt en empirant. Quelle expérience ! Hein ? Comme quoi, il faut bien choisir ses médecins. Hein ? Si on a un mauvais docteur, on peut passer de mauvais quart d'heure entre les mains de médecins qui sont mal qualifiés. Et cette femme en a fait les frais puisque dans sa souffrance, elle s'est tournée vers des gens qui avaient le titre de médecin mais qui n'avaient pas la capacité de la libérer de son problème. Peut-être qu'il faisait du bien d'une autre manière mais en ce qui la concerne, elle a eu le temps quand même de dépenser tout ce qu'elle possédait. Hein ? Elle a souffert entre les mains. Souffert entre leurs mains. Realisez que vous allez voir un médecin, vous souffrez entre les mains des médecins. Je ne suis pas là ce soir pour faire le procès des médecins. Nos médecins bien-aimés. Ils nous aident dans les maux de notre vie. Mais dans le cas de cette femme, à l'époque, elle avait tout fait. Elle avait tout dépensé. Il ne lui restait plus rien. Elle disait non seulement la souffrance physique mais la souffrance morale, la souffrance financière. Elle n'avait plus rien. Mais si en ayant fait tout cela, elle avait éprouvé un soulagement. Mais rien. Vous savez combien de chrétiens souffrent ce genre de souffrance spirituellement ? Combien de chrétiens, combien de croyants souffrent parce qu'ils se livrent entre les mains de beaucoup de docteurs ? Ce n'est pas les mêmes docteurs, mais enfin, pour une fois, le terme se prête aux deux. Souffrent entre les mains de plusieurs docteurs qui enseignent toutes sortes de doctrines, qui essayent des doctrines. Comme si avec Dieu, il fallait essayer plusieurs doctrines pour arriver à un résultat. Le Dieu qui est comme ça, il joue avec notre vie. Il nous prend pour des cobayes. Mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a le remède. Non ? Il a le remède. Malheureusement, la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup se donneront une foule de docteurs. des gens qui vont donner des prescriptions, des ordonnances. Encore une fois, ça se prête pour les deux. Ils vont prescrire toutes sortes de remèdes, toutes sortes de médicaments, de doctrines pour prétendre amener la guérison, amener une amélioration. et il y a tant de souffrances spirituelles aujourd'hui dans le corps de Christ à cause, il faut dire le mot, de charlatans. Des gens, comme on le voit ici, qui ne visent que le porte-monnaie des gens. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Vous comprenez là, entre les mains de qui elle était ? On lui a réclamé de l'argent et dire que l'évangile, le vrai évangile, il est gratuit. Non seulement il est gratuit, mais il est puissant. Hein ? Et c'est étonnant de voir la quantité de serviteurs de Dieu, certains dans l'ignorance, mais certains le sachant qui refuse le remède de Dieu. Et les chrétiens souffrent parce qu'ils ont affaire à des doctrines qu'ils essaient pendant un temps. Ensuite, on va avoir un autre docteur de la parole de Dieu où on change d'église, on va essayer autre chose et notre souffrance continue, il n'y a pas d'amélioration. Il y a un tour à mort intérieur qui s'installe. La paix qu'on a connue dans les premiers temps quand on marchait avec le Seigneur, on l'a perdue. L'amour qu'on a ressenti n'est plus là. c'est comme si qu'en coup de chemin Dieu nous a lâchés. Est-ce que Dieu abandonne ses enfants ? Les frères et les sœurs on ne réalise pas parce qu'on peut le dire sans prétention, ça n'a rien à voir avec nous mais quelle grâce nous avons d'avoir un évangile qui est l'évangile de la vérité. Oui, moi je ne veux pas entrer dans le débat pourquoi vous dites vous êtes dans la vérité, qui vous dit que les autres ne sont pas dans la vérité. Chacun doit voir. Mais ce qui est sûr c'est que là où il y a l'évangile il y a la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu ce n'est pas seulement être tout d'abord pour guérir des corps. Quand Jésus est mort à la croix il y avait une priorité c'était sauver les hommes de leurs péchés et de leurs iniquités. C'était de les guérir de leur maladie intérieure. D'ailleurs dans le psaume 103 allons jeter un petit coup d'œil le psaume 103 où David dit psaume 103 au tout début mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Étonnant que David parle à son âme. C'est comme si que son âme était une autre partie de lui tellement il y avait une souffrance tellement il était malade à l'intérieur. Mais David était un homme qui avait beaucoup 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 souffert beaucoup d'injustice le rejet dans l'appel de Dieu pas reconnu il a fait un peu l'expérience de Joseph au moment où l'appel de Dieu se révèle pour lui il commençait à être persécuté c'était comme pour Joseph qui avait été rejeté par ses frères vendus en Égypte et ça a été un chemin difficile où il y a eu beaucoup de souffrance à l'intérieur de lui et il avait besoin de guérison beaucoup de souffrance pour rendre malade mais David tenait ferme il connaissait le Seigneur hein et pour lui psalmiste il dit mon âme bénis l'éternel bénis bénis l'éternel n'oublie aucun de ses bienfaits c'est tellement facile d'oublier les bienfaits de Dieu et de se rendre encore plus malade d'oublier comment Dieu a été fidèle envers nous et comment il est toujours fidèle mais dans le moment difficile on interprète la fidélité de Dieu comme son intervention pour rendre les choses faciles que quand les choses deviennent difficiles on se demande où est Dieu est-ce qu'il est toujours fidèle mais Dieu demeure fidèle et David connaissait le Seigneur et il voulait s'accrocher à ce que Dieu à ce Dieu qu'il connaissait qu'il avait appelé qu'il lui avait fait du bien qu'il lui avait donné des promesses et il dit donc mon âme bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies Dieu est le grand médecin il n'est pas un médecin qui va à une école pour apprendre à faire quelque chose il est le créateur il est le rédempteur il sait exactement ce qui ne va pas avec nous il n'a besoin de personne pour lui enseigner pour lui donner un cours il n'a pas besoin d'avoir un cours sur les molécules sur les cellules tout a été créé par lui c'est pourquoi c'est le Dieu libérateur qui peut délivrer qui peut guérir et David parle de la guérison de son âme c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités il parle à son âme c'est lui qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fosse c'est comme cette femme sa vie descendait vers la fosse elle perdait son sang elle était maigre peut-être qu'il lui restait peu de temps à vivre il n'y avait plus assez de sang dans son corps pour la tenir en vie elle était malade mais la parole de Dieu est là pour dire que Dieu ce Dieu qui est venu par Jésus sauver les hommes c'est celui qui nous délivre de la fosse parce qu'il est mort il est allé dans la fosse du séjour des morts il est allé pour nous il a délivré les hommes les croyants qui y étaient déjà et aujourd'hui ceux qui meurent en Christ n'y vont pas parce qu'il nous délivre de cela il nous pardonne nos iniquités parce que les iniquités c'est plus l'état de l'âme l'état intérieur c'est tout ce que cette âme dans ses pensées produit comme plan comme réponse au mal comment David était dans un grand combat pour garder son cœur pur mais il s'attachait à Dieu et il y avait une grâce de Dieu qui le secourait et c'était un homme qui s'approchait aussi de Dieu qui le louait qui l'adorait qui ne se laissait pas aller à se plaindre de lui-même il savait se repentir aussi il savait aussi quand il était au bord de la fosse ou presque dans la fosse il savait que c'était lui c'était personne d'autre ou bien c'était ses ennemis mais il était toujours prêt à prendre sa responsabilité comme lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba qu'il a fait tuer Uri le mari de cette femme il a eu tout ce chemin qui était horrible mais parce qu'il avait un cœur pour s'approcher de Dieu pour se repentir le Seigneur l'a toujours délivré et a guéri son âme de toutes ces maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fosse qui te couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse David voyait qu'au bout du compte il finirait bien il finirait bien il vieillirait bien parce que dans tout son chemin il savait qu'à un moment ou à un autre les choses allaient se stabiliser les situations allaient se calmer la tempête allait se calmer et si ça devait prendre du temps ça prendrait du temps il envisageait sa vieillesse il dit c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle ça parle de l'âme là c'est pourquoi il ne faut pas utiliser ce verset là pour parler de notre corps parce que le corps il va vieillir mais au jour de l'avènement du Seigneur ou au jour de la résurrection il retrouvera une vie impérissable indestructible alléluia si on suit le Seigneur le Seigneur sera toujours au rendez-vous par devant donc c'est lui qui nous rajeunit qui rajeunit l'âme comme l'aigle donc David était cet homme qui espérait en Dieu pour sa guérison là où il était blessé on va éviter de parler de guérison de l'âme d'utiliser trop de termes qui sont utilisés par justement des faux docteurs qui enseignent les cuits d'âmes qui enseignent comment il faut retourner dans le passé d'un croyant pour trouver la solution pour couper les liens ancestraux pour faire je ne sais trop quoi mais il n'empêche qu'intérieurement il avait besoin de restauration parce qu'il avait accusé des coups qui étaient durs son être intérieur était en morceaux parfois mais David croyait dans le Seigneur et cette femme aussi elle avait eu de très mauvaises expériences et les chrétiens qui ne comprennent pas de rester avec le médecin le Seigneur celui qui donne le remède et qui se laisse aller ou séduire pour essayer autre chose pour essayer pour essayer une doctrine puis essayer une autre doctrine cela s'expose à devenir malade à devenir malade il nous faut comprendre que Dieu veut nous mettre entre les mains de ministères de ministres de l'évangile pour nous enseigner la doctrine du Seigneur que Paul appelle la saine doctrine c'est le remède de Dieu la saine doctrine il y a les fausses doctrines qui sont au pluriel et il y a la saine doctrine et le mot saine parle d'une hygiène pour rester dans le cadre de la médecine ça parle d'hygiène c'est le même mot en grec qui donne le mot hygiène c'est la doctrine du Seigneur qui purifie l'être intérieur qui enlève tout microbe qui ne laisse rien de mauvais dans l'homme c'est l'oeuvre que le Seigneur veut faire c'est pourquoi il est mort pour nous nettoyer de toute trace d'iniquité pas seulement du péché qu'on a commis mais de l'iniquité qui a pris notre âme qui a mélangé le bien et le mal où il y a eu des séductions où intérieurement on a souffert le Seigneur a le pouvoir de nous libérer mais s'il est fidèle il faut rester fidèle à la doctrine il faut suivre le traitement il faut suivre le traitement et persévérer si on suit le traitement du Seigneur avec persévérance Dieu garantit Dieu garantit c'est lui le garant parce que c'est sa parole il ne peut pas renier sa parole il garantit une oeuvre mais la foi marche avec la persévérance c'est pas toujours comme cette femme qui au jour où elle est venue à Jésus elle a touché le vêtement du Seigneur elle se disait mais si je puis toucher son vêtement seulement toucher je serai guéri et quand elle l'a fait il y a une force qui est sortie du Seigneur et elle a senti qu'elle était guérie de son mal quand vous avez affaire à la doctrine du Seigneur dans votre cœur vous sentirez que le Seigneur vous libère ça ne peut pas être autrement la doctrine de Christ vise le cœur de l'homme vise notre intérieur c'est pour traiter l'intérieur de l'homme et le Seigneur est fidèle et son remède marche ça fonctionne mais ça demande la foi persévérante vous comprenez c'est pas automatique c'est pas vient Jésus et tout va se passer tout de suite non il y a une persévérance on croit et on croit même si on ne voit pas le résultat tout de suite on persévère on persévère et Dieu est quelque part il est quelque part devant si si tu ne le trouves pas aujourd'hui il est quelque part devant si tu ne le trouves pas demain ça veut dire qu'il est quelque part plus devant mais il faut garder la foi Alléluia il faut garder la foi parce que notre Dieu est grand et il est fidèle de la même manière qu'on ne peut pas le changer dans sa puissance Dieu n'est pas un Dieu dont la puissance varie il n'y a pas de variation Jacques dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation aucun changement de la même manière que la puissance de Dieu ne varie pas tout ce qui fait ses vertus tout ce qui fait sa personne ne varie pas sa fidélité ne change pas oh oh son amour ne change pas et bien sûr Dieu est animé de sentiments le péché le répugne ok mais son cœur ce qu'il est pour son peuple ce qu'il établit dans l'alliance ne change pas Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement l'auteur de l'épite aux Hébreux le dit aux Hébreux parce qu'il voulait changer de doctrine et dans le même passage l'auteur de l'épite aux Hébreux leur a dit qu'il faut s'éloigner il ne faut pas se donner à diverses doctrines à des doctrines étrangères parce que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement il ne change pas il faut s'attendre à lui hein il faut s'attendre à lui même si on faiblit mais même cette femme c'était une juive en Israël pendant 12 ans elle connaissait l'éternel quelque part elle s'attendait à l'éternel ça a pris 12 ans mais c'est venu hein ceux qui ont la foi feront des expériences avec le Seigneur mais souvent après un temps de persévérance parce que la Bible nous dit dans Pierre qu'après que vous aurez souffert un peu de temps Dieu lui-même vous établira vous perfectionnera vous fortifiera vous rendra inébranlable après que vous aurez souffert un peu de temps ne regarde pas la souffrance d'aujourd'hui dans laquelle il faut passer mais regarde que demain comme David par devant si ça doit venir pendant la vieillesse mais au moins j'aurai une heureuse vieillesse mais il faut s'attendre au Seigneur Alléluia il nous faut nous fortifier dans la foi la Bible nous donne l'exemple d'Abraham qui a persévéré Dieu lui avait donné une promesse c'est longtemps longtemps après que le Seigneur a accompli il a fallu qu'il persévère il est passé par toutes sortes de situations Dieu lui avait promis un fils et sa femme impatiente lui dit ben où est ce fils et ben va vers Agar en assévante et on obtiendra un fils d'elle il faut voir les problèmes qu'elle a eu qu'ensuite ils ont dû renvoyer cet enfant ils ont dû le renvoyer même Agar vous savez tous les plans qu'on organise par nous-mêmes quand on sort de la vision du Seigneur ça ne peut pas nous faire du bien comme une épine qui a le temps d'infecter notre pied et dont il faudra se débarrasser à un moment ou à un autre mais en attendant combien d'infections on a le temps d'avoir mais gloire à Dieu quand on comprend on se tourne vers le Seigneur il y a un moment où il faut se dire assez de souffrir entre les mains de plusieurs médecins assez assez de dépenser et de dépenser et de dépenser dans le vide un chrétien un chrétien qui sert le Seigneur qui dépense sa vie qui donne sa vie dans la vérité il doit ressentir s'il le fait avec un cœur pur il ressentira une paix il ressentira que la puissance de Dieu œuvre en lui parce que l'évangile qu'il sert l'évangile auquel il obéit c'est un évangile qui lui renvoie un signal de paix de l'amour de Dieu de la joie de Dieu Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui le sert qui le cherche dans la vérité sec abandonné ça n'existe pas c'est pourquoi il faut s'attacher au traitement que Dieu nous donne et trouver la bonne doctrine la bonne doctrine la saine doctrine la doctrine hygiénique qui tue les microbes il faut la trouver et persévérer et ne pas se lamenter si aujourd'hui ou si demain il y a des choses qu'on ressent qui n'ont pas encore changé qu'on aimerait voir changer attention de s'impatienter avec le Seigneur et de douter de sa fidélité mais persévère dans le traitement alléluia persévère dans le traitement mon frère dans ta souffrance le traitement spirituel pour les souffrances il y a un traitement qui est spirituel pour tout mot ou pour tout mal et tous les mots les mots d'origine spirituelle la croix détient une puissance pour traiter ça c'est pourquoi le Seigneur restaure le message de la croix dans les derniers temps pour l'église il ne le restaure pas pour les gens du dehors parce que l'évangile est annoncé d'une manière ou d'une autre la croix qui présente le salut aux païens c'est annoncé mais l'église n'a pas compris qu'il faut ce traitement-là qu'il faut cette révélation-là qu'il faut s'attacher à ça pour que l'œuvre qui a commencé quand on a accepté le message de la croix en dehors pour entrer pour que cette œuvre continue au travers de la même vérité au travers de la même doctrine donc il faut persévérer Alléluia et il est important de s'attacher à la vraie doctrine vous n'avez pas idée vous n'avez pas idée à quel point la doctrine est importante pour votre guérison pour votre restauration pour votre perfectionnement pour votre sanctification vous n'avez pas idée qu'en touchant à une doctrine étrangère vous ne savez pas à quel point cela peut vous salir Dieu trouve la trace de votre infidélité il trouve la trace dans vos raisonnements il voit pourquoi vous êtes bloqué pourquoi vous ne guérissez pas pourquoi vous n'avancez pas c'est parce que quelque part vous souillez vos pensées avec des pensées qui ne sont pas les siennes vous souillez votre cœur avec des doctrines qui ne sont pas sa doctrine à lui et vous restez malade parce que vous choisissez les microbes le charlatanisme plutôt que de persévérer dans sa doctrine est pas étonnant que vous soyez encore malade quelque part il faut persévérer dans la doctrine on n'a pas idée à quel point c'est important les frères et sœurs c'est tellement important qu'on en vient à tenir un discours qui paraît sectaire parce que c'est comme si c'est que ça et rien d'autre et bien j'ai une nouvelle pour vous c'est pas comme si c'est ça et rien d'autre mais c'est vraiment ça et il n'y a rien d'autre c'est ça et il n'y a rien d'autre et il faut supporter la persécution qui vient contre cette obstination cette détermination à n'avoir qu'une doctrine et à un être ouvert à rien d'autre parce qu'il y a de la persécution qui vient là-dedans pourquoi ? parce que l'ennemi c'est que par la persévérance dans la foi on va avoir des résultats et les résultats ça sera des chrétiens mûrs qui seront une menace pour son œuvre donc le diable aime amener le mélange et le chrétien peut tomber dans le piège par curiosité la Bible parle de ses oreilles qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables on veut entendre des choses agréables c'est comme si on veut on va chez le médecin on va chez le médecin on est bien malade mais on va entendre de lui que ça va quoi un effet ralgan ça va aller c'est simple hein au lieu d'entendre un discours qui amène une correction qui vous dit mais monsieur regardez vous avez besoin de perdre du poids regardez monsieur allez montez sur la balance ou bien autre chose on veut pas entendre les choses qui nous corrigent auxquelles il faut il faut se soumettre et s'humilier pour entendre des vérités pour qu'on trouve la santé on veut entendre des remèdes on veut avoir des remèdes rapides et les chrétiens courent il y a des remèdes rapides mais ce ne sont pas des remèdes parce que leur état va en empirant il faut entendre la vérité du médecin hein il faut entendre la vérité et on n'aime pas ça non moi j'aime pas ça mais pourtant il faut faire face qui aime s'entendre dire toutes sortes de choses que là on réalise que finalement est-ce que 80% de notre problème ne provient pas de nous-mêmes mais on veut une solution sans faire face aux 80% qui doivent changer on veut une solution à 100% automatique alors qu'il y a 80% dans le morceau qui est à nous et qu'il faudra bien régler de notre côté mais on veut pas ça à nous et l'évangile traite l'évangile reprend l'évangile ne te dit pas et bien Dieu va faire quelque chose pour toi maintenant fais ce que tu veux de ta vie l'évangile te donne le salut et le Seigneur veut te parler il veut te reprendre il veut te corriger la Bible dit que ce sont les fils légitimes ceux qui sont des fils et des filles légitimes sont corrigés par le Seigneur Dieu les reprend Dieu les instruit et ils comprennent et c'est la vie normale c'est comme ça qu'on est chrétien c'est comme ça qu'on est enfant de Dieu mais il y a très peu de gens c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus parce qu'il y a peu de gens qui sont disposés à entendre la vérité à l'aimer et à l'entendre et à lui obéir il n'y en a pas beaucoup tout le monde court après le remède rapide le remède qui ne vient pas bousculer notre vie le remède qui ne vient pas changer notre vie qui ne nous demande rien à part que une séance de guérison on veut ce remède un petit toit à la pharmacie un comprimé fini mais dans l'évangile ce n'est pas comme ça dans l'évangile notre vie doit rester dans la main du Seigneur et Dieu traite notre vie Dieu traite notre vie c'est une œuvre progressive c'est un perfectionnement c'est pourquoi Jésus a dit qu'il faudra prendre sa croix chaque jour pour le suivre parce que ça va demander qu'on renonce à nous-mêmes et il va nous perfectionner il va nous parler et quand il nous parlera il faudra lui obéir et gloire à Dieu c'est encourageant de voir que la Bible dit au verset 31 le Seigneur demande qui a touché ses vêtements et ses disciples lui disent tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ça s'est passé cette scène s'est passée dans la foule il y avait beaucoup de gens qui étaient là frères et sœurs il y a beaucoup de gens qui sont autour du Seigneur il y a beaucoup de gens qui l'invoquent il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'accueillir ou qui sont là pour des choses qu'ils ont besoin que Dieu fasse dans leur vie mais cette femme-là elle a eu la foi qui l'a guérie elle a dit dans son cœur vous voyez son cœur n'était pas gâté envers Dieu 12 ans d'épreuve mais son cœur n'était pas enduessi et elle s'est dit si je puis m'approcher pour toucher le bord de son vêtement je serai guéri elle avait cette conviction dans son cœur c'était le temps de Dieu pour elle et elle l'a fait au milieu d'une foule qui pressait le Seigneur tout le monde touchait le Seigneur mais la puissance du Seigneur ne sortait pas cette femme elle n'était pas en train de mettre la pression dans la foule sur Jésus elle est venue par derrière elle a touché le vêtement les frères et les sœurs l'évangile qui manifeste la puissance de Dieu doit nous amener à venir toucher le vêtement du Seigneur à venir toucher le Seigneur à nous approcher de lui on doit faire cette expérience qu'il y a une vie qui se renouvelle en nous que la perte de vie s'arrête cette expérience c'est pour nous les enfants de Dieu allez pour nous les pitos hébreux encouragent les hébreux à s'approcher de Dieu il dit avec persistance approchons-nous de Dieu venons le voile a été déchiré maintenant il y a une route nouvelle et vivante qui a été frayée approchons-nous de Dieu les frères et les sœurs si on veut vivre une vie victorieuse on doit ressentir que l'évangile qui nous parle nous encourage à venir toucher le Seigneur ça parle de quoi ? de s'approcher de lui et d'être dans la foi Alléluia cette femme a fait une expérience extraordinaire qui doit nous encourager nous dans notre chemin spirituellement c'est pas une histoire de l'évangile écrite seulement pour la guérison physique ça nous montre nous aussi qu'il est inutile de souffrir dans toutes sortes de doctrines il faut s'attacher à la doctrine du Seigneur Alléluia il faut s'attacher à l'évangile qui possède la signature de Dieu il faut faire attention de courir derrière des évangiles où il n'y a pas la signature de Dieu et j'irai même plus loin vous savez que Paul dans la parole de Dieu on voit la signature de Paul concernant l'évangile c'est mystérieux ce que je suis en train de vous dire mais Paul parle à trois endroits mon évangile mon évangile c'est drôle c'est un homme mais il dit mon évangile Dieu lui avait confié l'évangile pour les païens vous savez nous nous sommes des païens nous s'il y a une chose à laquelle il faut retourner c'est l'évangile apostolique là où il y a la signature apostolique la signature de l'apôtre Paul il faut qu'on retrouve la signature de Paul dans ce qu'on vit si on a un message qui est de Dieu ce message doit être signé quelque part comme si de Paul ça doit être le même esprit et plus on va retourner à l'évangile dans sa pueté on aura cette signature apostolique et Dieu fera son œuvre dans notre vie parce que Dieu a fait des promesses et il a engagé Paul à annoncer un évangile qui est libérateur et Paul a pris cet évangile comme son évangile dit mon évangile pas seulement mon évangile vous trouverez cela à trois reprises dans l'évangile quand il dit selon mon évangile on se dit mais quoi pour qui Paul se prend oui mais il avait reçu cette autorité apostolique pour partager l'évangile qui avait fait une œuvre dans sa vie et il a dit c'est mon évangile et on doit retrouver sa signature dans ce qu'on vit mais l'église il y a tellement de doctrines aujourd'hui dans l'église qu'il n'y a pas la signature apostolique qu'il n'y a pas la signature de Paul dedans c'est des évangiles qui proviennent de je ne sais où on ne sait pas d'où ça provient mais dans ce qu'on vit on a besoin de retrouver la signature apostolique et c'est pourquoi Dieu restaure le ministère apostolique et pas seulement la signature apostolique mais la signature de l'équipe apostolique parce que dans d'autres endroits Paul dit selon notre évangile si notre évangile est voilé il dit notre évangile notre évangile en trois reprises pareil il parle de notre évangile il y avait des hommes qui étaient qui avaient reçu de Dieu au travers de Paul qui avaient reçu l'évangile et qui œuvraient et cet évangile était puissant cet évangile rencontré de l'opposition mais cet évangile était parce que c'était puissant parce que c'était la puissance de Dieu rencontré de l'opposition et aujourd'hui on a besoin de retrouver cet évangile signé de Paul vous comprenez la signature là la signature dont je vous parle et quand vous recevez l'évangile Paul dit notre ministère il dit vous êtes une lettre écrite par notre ministère votre vie quand vous écoutez notre évangile vous devenez une lettre de Christ Christ au travers de notre ministère écrit dans votre cœur et c'est ça le miracle votre vie est changée votre cœur change votre vie change votre vie ne change pas par des changements extérieurs seulement votre vie change parce que notre évangile avec notre ministère ça amène la puissance de Dieu dans votre vie vous êtes vivifiés Dieu vous change et l'esprit de Dieu vient signer en lui-même en vivifiant le cœur du croyant qui s'attache au vrai évangile et ça c'est la preuve que Dieu est dedans quand on dira mais quelle est la preuve qui peut me dire qui peut prétendre avoir la vérité là où il y a la vérité il y a l'œuvre de Dieu il y a l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu c'est pas que les circonstances changent les circonstances peuvent changer mais l'œuvre de Dieu elle est teintée ailleurs c'est pourquoi nous avons une grâce nous avons retrouvé l'évangile que Paul prêchait aujourd'hui nous pouvons signer et c'est comme si que Paul signe c'est la même signature ça doit être le même ministère c'est la même œuvre il y a de grandes choses que Dieu prépare mais il faut comme cette femme persévérer venir toucher le Seigneur ne pas se laisser avoir par de faux cris par de faux évangiles mais persévérer tenir ferme dans sa foi croire pour celui qui peut croire parce que Jésus a dit à cette femme ta foi t'a sauvée va et sois guérie de ton mal quand le Seigneur relâche quelqu'un après que la puissance de Dieu l'a visité par son évangile il est guéri de son mal il y a des choses qui changent pas aujourd'hui mais il y a des choses qui changent il y a des choses qui changeront demain mais il faut persévérer alléluia mais nous avons la doctrine du docteur Paul Dieu lui a confié le remède le Seigneur nous a fait grâce de retrouver le remède vous avez déjà entendu parler de ces remèdes qu'on retrouve un vieux remède ça marche aujourd'hui nous avons l'évangile qui peut guérir nos vies et c'est notre évangile aussi parce que nous l'avons expérimenté nous c'est comme ceux qui servaient au toit de l'apôtre Paul dans le ministère ils pouvaient témoigner ce que Dieu avait fait dans leur vie la grâce de Dieu ils étaient là comme des présages comme dit comme c'est écrit dans l'Ancien Testament ils étaient des signes pour Zorobabel ils étaient des signes Dieu avait montré que ce qui se passait était de lui en montrant la vie de ceux qui entouraient Zorobabel ce sont des signes les frères et les sœurs nous avons expérimenté nous les serviteurs de Dieu l'œuvre de Dieu il me faudrait plusieurs prédications pour vous raconter ce que Dieu fait dans ma vie même si c'est pas encore je suis pas dans la perfection non pas du tout mais il faut qu'il y ait un travail et cette œuvre elle est réelle et elle est pour nous tous moi aujourd'hui je peux venir vous parler et vous dire notre évangile qui remonte au temps de Paul qui a été retransmis dans ces derniers temps et qui est là maintenant au milieu de l'église et de ne pas douter celui qui doute il n'aura rien celui qui ne croit pas il n'aura rien le juste vivra par la foi mais ouvrez votre cœur cherchez le Seigneur ayez une conviction pour vous emparer des promesses de Dieu qui sont dans cet évangile je dis bien cet évangile voilà une formule qui agace les oreilles de ceux qui sont dans d'autres évangiles pourquoi cet évangile mais c'est cet évangile parce que c'est l'évangile il n'y en a pas plusieurs il n'y a pas deux évangiles il y en a un un seul s'il y a un évangile il y a une seule foi il y a une seule manière de croire il y a un seul esprit il y a un seul corps donc il y a une œuvre de restauration en cours ne nous perdons pas en chemin ne nous perdons pas en chemin à cause des inconvénients de la vie à cause de ce qui arrive qui nous arrive personnellement ou qui arrive dans le monde dans la société ne nous perdons pas en chemin à cause de nos faiblesses ben oui nous en rencontrerons nous rencontrerons de l'opposition extérieure et intérieure notre cher même voudra s'opposer c'est pourquoi Jésus a dit de prendre notre croix c'est pour briser l'opposition de la chair c'est pourquoi il faut prendre sa croix parce que la plus grande opposition vient de vous-même la plus grande opposition vient de ma chair qui ne veut pas accepter qui ne veut pas croire qui trouve quelque part il y a une petite parole qui dit mais c'est trop beau il y a des raisonnements qui viennent pour nous priver de ce que Dieu a pour nous c'est pourquoi la croix est là pour briser pour briser tous ces mensonges qui sont dans la chair quand on renonce à la chair on renonce à nous-mêmes on est prêt à perdre on va trouver la promesse de Dieu alléluia frères et sœurs le Seigneur est fidèle le Seigneur est fidèle je crois que s'il y a une chose que Dieu ne supporte pas c'est qu'on doute de lui on ne peut pas douter de Dieu on ne peut pas mais celui qui a la foi le juste vivra par la foi celui qui a la foi il héritera l'épite aux hébreux nous dit c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses Dieu promet Dieu fait des promesses c'est dur pour cette femme c'était dur c'est une femme qui vivait dans un pays où il y avait il y avait eu des prophètes il y avait eu des miracles il y a des chocs qui s'étaient passés et c'était le temps là où il n'y avait rien et pourtant il connaissait la vérité il y a un Dieu en Israël il devait peut-être connaître le psaume 103 il y a un Dieu qui peut faire quelque chose sans s'imaginer qu'un jour ce Dieu-là allait venir sur la terre ça elle ne le savait pas aller marcher sur la terre et venir la voir personnellement parce que Jésus n'est pas passé là par hasard Dieu avait fait passer Jésus-là pour cette femme toute la foule elle était là mais de quoi ils ont bénéficié mais cette femme à cause de cette foi à cause de sa foi la puissance de Dieu agit en elle il faut prendre patience dans nos faiblesses il nous faut prendre patience le chercher dans nos erreurs dans nos fautes nous humilier continuer nous attacher à lui parce qu'il nous a racheté il ne va pas nous lâcher pour quelque faute il est avec nous il nous aime si nous croyons en lui il agira donnons-lui le temps laissons-le gérer notre temps malgré notre souffrance il fait toutes choses merveilleuses au temps convenable c'est ce que la parole de Dieu déclare il fait toutes choses merveilleuses quand Dieu fait quelque chose c'est toujours beau vous avez vu un jour de la Genèse après avoir créé une étape de la création là après une étape de la création il est écrit voici cela était moyen voici c'était passable à chaque fois c'est voici cela était bon cela est bon bon à la fin c'est voici cela est très bon très bon et Dieu rentre dans son repos le septième jour c'est toujours bon avec le Seigneur alléluia restons dans la foi les frères et sœurs je veux vous encourager ce soir et assurons-nous que nous avons le document signé de la main de l'apôtre Paul signé de sa vie vous comprenez le document signé de sa vie on a le message que Dieu lui a confié et qu'on expérimente ce message et qu'on devienne un message pour les autres pas un message de doute les gens doivent voir qu'il y a un changement dans notre vie hein que nous sommes des chrétiens qui changeons de gloire en gloire quelqu'un qui nous a connus il y a dix ans de cela il ne devrait pas avoir de peine de trouver qu'on a changé il ne devrait pas avoir de peine pour trouver quand il nous écoute il ressent notre cœur je ne parle pas physiquement parce que les cheveux blanchissent ou bien ils tombent ça c'est le lot de tout être humain physiquement naturellement mais le cœur doit rajeunir comme l'aigle il doit y avoir de l'espérance dedans il doit y avoir une vie dedans c'est pourquoi je vous dis il faut prendre ce chemin ce chemin de la croix renoncer à nous-mêmes et prendre cet évangile qui a une puissance de résurrection ce n'est pas un évangile pour expliquer de belles histoires pour nous faire dormir le soir c'est un évangile qui contient la puissance de Dieu quand on croit la puissance de Dieu est là il est là pour changer notre caractère pour affiner notre caractère ça ne va pas déformer notre personnalité ça ne va pas faire de nous quelqu'un d'autre qui n'a plus de personnalité mais ça va réformer tout ce qui est tous les morceaux et les épines qu'il y a en plus c'est un évangile qui va couper tout ça nous raffiner faire de nous des gens spirituels Alléluia hein mais les frères et les sœurs si on a une autre vision de la vie chrétienne on va mourir pauvre spirituellement on va mourir dans la souffrance en disant heureusement il était temps il était temps d'aller vers le Seigneur mais non on est appelé à porter les choses de Dieu dans notre cœur jusqu'à la fin à être rayonnant j'aimerais pas finir ma vie dans des plaintes dans des murmures avec seulement l'expression moricenne qu'on connait aïeux 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 mais oui parfois on se plaint un peu dans un sens parce qu'on gémit un peu à cause de nos souffrances il n'y a pas de problème mais l'attitude de cœur hein gloire à Dieu je reste dans la joie Jésus est mon sauveur il est grand il est fidèle donc moi je vous dis pas besoin d'aller voir plusieurs médecins pour souffrir entre leurs mains vous devez trouver le médecin du Seigneur ou les médecins du Seigneur vous devez savoir vous entre quelles mains vous êtes déjà il y a un bon signe quand il ne vous plume pas j'ai envie de presque dire comme Samuel ce soir est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai plumé ici vous savez Samuel un jour a lancé le défi au peuple d'Israël est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pris des choses que je n'ai pas rendues et que etc comme s'il l'a manipulé ou personne croyez-moi personne n'a dit et moi Samuel personne j'ai envie de dire la même chose ce soir hein c'est ça c'est déjà un bon signe d'avoir des docteurs qui ne forcent pas la main sur vous pour ce que vous possédez ce que vous possédez c'est pour le service de Dieu c'est pour le Seigneur ça se respecte comme ça hein et deuxièmement très important que vous ne souffrez pas entre nos mains ça parfois il y a encore un peu de maladresse mais si vous regardez comment beaucoup de chrétiens souffrent en entendant leur témoignage laissez-moi vous dire vous êtes déjà au paradis non vous êtes déjà au paradis donc les frères et sœurs nous avons le message ce message c'est pas un discours ce message c'est la puissance de Dieu pour nous changer pour nous préparer pour les derniers temps c'est mon évangile c'est notre évangile c'est l'évangile de Paul c'est l'évangile que notre frère Mickey prêche c'est l'évangile qui est là Dieu nous l'a donné Dieu nous l'a révélé ça a pris du temps il a fallu des brisements pour que ça émerge bien pour que ça soit plus clair ça sera encore plus clair dans les années qui viennent mais c'est là c'est indéniable faites attention ne vous laissez pas tenter par des sorciers dans le Seigneur et j'exagère pas aujourd'hui il y a des pasteurs qui font même de la sorcellerie dans le monde oui je dis quelque chose de grave peut-être c'est très commun en Afrique mais j'espère que vous avez confiance que vous n'avez pas un sorcier blanc devant vous là ni les sept autres anciens qui sont là et toute l'équipe apostolique qui est là quelle sécurité hein quelle sécurité les frères et les sœurs il y a mon évangile il y a notre évangile c'est à dire personne n'a un évangile qu'il impose comme ça ou qu'il fait croire que c'est ça ça doit être notre évangile à nous tous si on sort un truc qui devient trop mon évangile ceux qui ont l'évangile ensemble diront ça c'est ton évangile mais c'est pas notre évangile vous comprenez ? vous comprenez la sécurité qu'il y a ? donc frères et sœurs rendez grâce au Seigneur hein rendez grâce au Seigneur rendez grâce au Seigneur c'est pas c'est pas croire dans l'homme ça ouais mais l'homme 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 c'est pas de l'homme l'esprit de Dieu doit témoigner à ton cœur tu dois bien avoir un témoignage de Dieu moi j'ai ce témoignage moi moi j'ai eu le témoignage depuis longtemps que ça c'est l'évangile de Christ et j'en ai eu le témoignage au point que aujourd'hui je rougis presque quand je pense aux évangiles que je prêchais autrefois parce que je peux faire la différence mais chacun de nous doit arriver à un moment de conviction de persuasion que c'est ça et j'ai besoin je n'ai plus besoin de rien j'ai besoin de cet évangile pour agir dans ma vie et Paul parle de cette parole il dit au Thessaloniciens la parole que nous vous avons fait entendre vous l'avez accueilli non pas comme la parole des hommes qui vient des hommes mais comme venant de Dieu cette parole qui agit en vous qui croyez celui qui croit la parole de Dieu agit en lui Alléluia donc ce soir je vous ai révélé une chose la signature de l'apôtre Paul notre vie doit être signée de la même signature le même ministère de l'esprit la même oeuvre et on s'attend au Seigneur pour que de grandes choses se passent pour que dans notre pays et dans le monde des chrétiens soient restaurés parce que quand cet évangile vient c'est comme un fleuve qui commence tout petit mais quand ça va sortir ça va agir ça va guérir là où ça atteint ça va amener des miracles ça va faire des choses extraordinaires comme dans le livre comme dans le livre de l'Apocalypse dans le Millenium ce fleuve qui sortait qui amenait la guérison partout c'est dans le livre d'Ézéchiel c'est pareil pour nous devenons des petites rivières qui forment le grand fleuve de la vie de Dieu pour les autres laissons cette vie ne nous laissons pas abattre et ne nous tournons pas vers des sources comme Jérémie l'a dit des sources trompeuses au fait Jérémie avait dit Seigneur serais-tu pour moi comme une source trompeuse une eau dont on n'est pas sûr Jérémie dans son chemin dur c'est quelqu'un qui a vécu des joies et des joies dans une citerne là on parle de quelqu'un qui a vécu il a dit Seigneur mais serais-tu pour moi une eau dont on n'est pas sûr mais Dieu lui a parlé Dieu l'a encouragé son chemin n'était pas facile mais le Seigneur l'a réconforté et si votre chemin n'est pas facile Dieu peut vous réconforter n'attendez pas simplement que le Seigneur vous tire de la citerne mais il peut vous rendre heureux dans la citerne il peut vous remplir de sa paix il peut vous faire faire une expérience que vous n'auriez pas dehors parce qu'en dehors peut-être vous vous comporteriez comme quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu tellement tout va bien c'est pourquoi les frères et les sœurs si vous êtes dans une citerne si vous êtes s'il y a un problème profitez pour chercher le Seigneur le Seigneur est grand il est fidèle Amen et oh Dieu nous fait grandir Dieu nous change dans les moments difficiles c'est là-dedans que Dieu nous change donc quand on passe dedans ayons la révélation de la croix sachons ne soyons pas confus dit ben justement c'est le moment là où Dieu va faire quelque chose où Dieu est en train de faire quelque chose et que je dise comme David mon âme bénis l'éternel mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits là dans ce tunnel là n'oublie aucun des bienfaits de Dieu envers toi mon âme bénis-le c'est lui qui te guérit c'est un peu fou David parle à son âme comme ça parler à son âme il dit mon âme c'est pas un exercice à pratiquer il avait cette attitude cette fois que le Seigneur vous bénisse les frères et sœurs qui vous encouragent à garder les yeux là où il faut à ne pas vous laisser distraire parce que le Seigneur fera de grandes choses dans les temps qui viennent à travers celui qui accepte de s'humilier et de recevoir sa parole il demande une chose de croire en lui un joueur les disciples les gens sont venus voir le Seigneur on dit Seigneur mais que devons-nous faire ils voyaient les miracles du Seigneur ils voyaient les choses étonnantes et première chose ils disent Seigneur que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu vous voyez comment la foule est toujours intéressée à faire les choses que le Seigneur fait c'est pareil aujourd'hui tout le monde lit la Bible et voit les miracles et tout ça Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire ah ben il faut jeûner on va jeûner on va jeûner trente jours, quarante jours pour avoir la puissance de Dieu mais Jésus leur a dit quand ils ont demandé que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur a dit l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé c'est que vous croyez en moi c'est ça l'œuvre de Dieu donc frères et sœurs croyez dans le Seigneur c'est tout l'œuvre de Dieu c'est croire en lui le reste vient le reste vient tout seul Sous-titres par Jérémy Diaz